Musique Bonjour, dans ce tutoriel Python, nous allons voir ensemble comment créer un exécutable pour votre application écrite en langage Python. On va utiliser un outil très très simple pour faire cela et vous pourrez ainsi distribuer vos différents programmes à n'importe quel utilisateur qui ne dispose pas d'un interpréteur Python déjà installé sur sa machine, ce qui peut tout à fait arriver. On va regarder tout ça en détail maintenant avec l'installation d'un petit paquet. On va utiliser une petite application assez simple qui va permettre de faire les choses de manière automatique. Et pour ceux qui auront la curiosité d'en voir un peu plus, qui voudront faire des choses un peu plus spécifiques, vous pourrez également utiliser des outils plus manuels pour pouvoir faire tout ça. Alors l'outil que nous allons utiliser, il s'appelle AutoPyToExe. Alors je vais aller directement sur le site de PyPy, donc c'est cet outil-là, ToExe. Et nous allons directement l'installer bien sûr pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc n'hésitez pas toujours à prendre le réflexe, d'aller sur ce site pour trouver les paquets, parce qu'il est possible qu'un jour il change de nom ou qu'il ne soit pas forcément compatible avec la version de Python que vous utilisez. Donc c'est toujours intéressant de vérifier, notamment quand on regarde un petit peu dans les fichiers, de voir quelle version est disponible à ce niveau-là. Ça on peut un petit peu vérifier éventuellement. Donc nous on va récupérer cette version-là, on va l'installer ici, et on va passer par notre terminal. Voilà. Pendant qu'il va installer ça, puisqu'il va utiliser beaucoup d'outils, notamment PyInstaller, que vous voyez ici, c'est l'outil principal qu'il utilise, qui s'utilise d'ailleurs exclusivement en ligne de commande. Et lui va passer par un environnement graphique, notamment depuis une interface web. Et il va installer tout un tas d'autres outils en même temps. En attendant, on va créer un projet, et pour avoir quelque chose d'assez conséquent, pas avoir un simple petit script, on va faire une application TK Inter qui exécute une instance de PyGame, comme ça on aura un petit peu les deux choses, au niveau de notre projet. On va faire un petit projet ici. D'ailleurs j'ai préparé un petit logo, parce que vous verrez qu'on pourra s'amuser à mettre un petit logo pour notre application. Et ici on va créer deux scripts. Le script de lancement. Et un petit script pour par exemple le jeu qui serait fait genre avec PyGame ou n'importe quoi. Hop, ici. On va les ouvrir. Ça va avoir le temps de s'installer tranquillement. Ah bah c'est déjà fini, d'accord. On va voir, on regardera un peu où sont. Ok, on regardera tout ça. Alors, ici, on va faire un petit TK Inter classique, donc application tout à fait standard, histoire d'avoir quelque chose minimum. On va mettre une taille aussi pour ne pas avoir une toute petite fenêtre. Enfin, ce que comme ça, ça le fera aussi. Voilà. Ensuite, on va se mettre un petit label. J'ai arrivé sur notre application. Cliquez sur le bouton. Message bien sûr très important, ça va de soi. On est heureusement qu'il est là. Et un button. On va faire ça comme ça. Et on va mettre une commande. On va appeler open. On va préparer ici une fonction de rappel. Et je crois qu'on a tout. Sauf le petit pack à la fin pour que tout soit mis en place. Ok. Ici, open. Ça fera directement appel au module. Et il aura une méthode run directement. Ok. Classique. D'accord. On verra par la suite si tout est bon. Et là, nous allons directement utiliser pygame run. Je vais très vite. Si vous ne savez pas qui est ces deux outils. Ce sont des outils proposés et que vous présentez, abordés en détail dans le cours. A la fois aussi bien le module TK Inter que la bibliothèque Pygame. Donc, on a déjà tout qui est disponible à ce niveau-là. Ici, on va se faire un peu séparer tout. On va mettre un affichage. De toute façon, on aurait un peu de malsan. On va mettre, je ne sais pas moi, 400-400. On va faire ça comme ça. La boucle principale classique aussi. Voilà. Et là, au niveau de nos events, on n'a pas int. Mais in. On va faire la vérification classique pour pouvoir quitter notre application proprement. Voilà. False. Ici. Et d'ailleurs, il faudra spécialement, parce que là, on est sur une instance. Après, on ne pourrait que revenir sur TK Inter. Mais mettre un pygame.kit. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va remplir l'écran. Pourquoi pas. Je mets n'importe quoi comme valeur. C'est histoire d'avoir une couleur de fond. Ici, on va dessiner. On va faire, par exemple, une ligne. De quelle couleur la ligne ? On va mettre un peu de rouge. Du vert. Du vert, pas trop. Et du bleu, un peu plus quand même. Non, pas 2400, ça ne marcherait pas. OK. Ça va partir de coordonnées 10-10. Je ne me rache pas, moi. 280-310. Épaisseur 3. Et ce sera bien comme ça. OK. Flip pour mettre à jour l'affichage. Et je pense que tout est bon. On ne sait pas avoir oublié quoi que ce soit. De toute façon, on va vite le voir. On va exécuter déjà ce projet pour voir si tout fonctionne bien. Histoire de s'assurer. Alors ça, je vais garder cette fenêtre-là ouverte. OK. On y va. Python. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là ? On a notre application TK Inter. On clique sur le bouton et Not Define. Je suis oublié de l'importer. Voilà. On va de soi. On ne manque un deux points. Et on revient ici. Donc notre application TK Inter. On clique sur le bouton, ça démarre une instance. Pygame. OK. On quitte l'instance. On quitte TK Inter. Très bien. Ça requitte proprement. Pas de problème. Voilà. Notre projet est prêt. D'accord. On veut pouvoir impacter ça pour le distribuer à quelqu'un, encore une fois, qui n'aurait pas d'interpréteur Python et surtout pour l'éviter d'exécuter ça comme on le fait nous. D'accord. Alors, je vais virer le cache. On n'en a pas besoin. Et on va créer directement tout ce qu'il faut. Alors, normalement, on va voir ça un petit peu. On va faire une terminale. On va pouvoir l'exécuter là. En fait, il va s'exécuter dans un environnement web. Directement. Il va passer par un serveur. Pyto.exe. Il ne le trouve pas. Alors, ça, peut-être que vous, vous n'aurez pas ce problème. Parce que moi, je suis sur une installation, là, sur ma machine virtuelle. Donc, tout n'est pas configuré. Donc, normalement, vous, il devrait directement démarrer. Et moi, comme je suis sur une installation un peu bizarre ici, il a dû se mettre dans les fichiers, dans les données, et non pas dans la partie application. Je pense qu'il va être là. Voilà, c'est ça, roaming. Et à tous les coups, il est ici. Et ça n'a pas loupé. Effectivement, il est là. Alors, comment je vais pouvoir l'exécuter de là ? Parce que là, on a l'interface web qui est ici. Est-ce qu'il va falloir directement l'exécuter ? Tout, 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 tout. Je ne sais pas si je peux le lancer de là, en tout cas. Ce serait quand même pas mal. Oui, vous ne voudrez pas normalement passer par ça. Si vous avez une installation, on va dire, correcte. Parce que là, ça va me faire bizarre de passer par ça. Évidemment, on ne va pas vouloir. C'est vraiment que je ne suis pas censé les... Parce que là, on ne va pas la voir. On n'aura pas le serveur qui va s'exécuter. Donc, vous voyez qu'il avait installé tout un tas d'outils. Normalement, ils devraient le trouver dans la console. Je ne sais pas pourquoi ils ne me le trouvent pas. À moins que... Évidemment, rien à voir. Est-ce qu'il n'est pas enregistré ? Ah, il est dans les scripts. Je vais l'avoir ici. Ce que normalement, si vous voulez, pour expliquer ce que le but, c'est que vous compreniez pourquoi j'ai ce souci qui n'en est pas un. Parce que comme la configuration, tout n'est pas configuré. Si vous voulez, normalement, il devrait m'installer. Et vous, c'est a priori ce qui arrivera. Il va vous installer vos scripts directement ici. C'est-à-dire que vous avez votre installation de Python dans Programme, si vous êtes en 64 bits ou Programme Files. Ici. Et ensuite, vous avez Script. Et tous les scripts de certains paquets que vous installez depuis l'outil PIP, vous allez pouvoir les exécuter. Vous voyez que ce sont des exécutables. C'est pour ça qu'ils sont reconnus. Et comme tout est ajouté à la variable d'environnement pass de votre système, il les trouve. Là, vous voyez qu'il n'est pas enregistré là. Moi, il est enregistré dans ce chemin-là. Donc, il est dans un autre chemin. Donc, ce n'est pas le même. Ce qui est enregistré dans la variable d'environnement pass, c'est celui de Programme Files. Ce n'est pas celui de AppData Roaming. Donc, je vais juste passer par ça. Ce sera exactement la même chose. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire un Pie to Exit. Donc, vous n'aurez peut-être pas besoin de ça. Mais si jamais vous êtes sur une installation qui n'est pas forcément bien configurée, comme j'ai là, il faudra que vous allez le trouver ici, au besoin. Et là, il me dit non. Alors, par contre, Coco, voilà, il ne faut pas déconner. Donc, là, vraiment, il doit lancer le navigateur. Et ça démarre. OK. Bon, on va y arriver. Tout va bien. Très bien. Donc, là, vous avez une interface. Vous voyez, une interface de web. Donc, on est connecté sur un serveur. Et on va pouvoir tout configurer. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Je ne vais évidemment pas tout montrer pour ce tutoriel. On va se contenter de, on va dire, des éléments les plus intéressants, en tout cas, les plus importants. Notamment, le script de lancement du programme. Donc, ça, ça nous intéresse. Donc, moi, c'est directement main.py. Je rappelle, c'est le script de démarrage de mon programme. Voilà. Là, il faut voir éventuellement si vous n'avez qu'un seul fichier de votre projet ou un répertoire. Donc, moi, je le laisse tel quel. Donc, il va prendre en compte tout le répertoire, en fait, projet. Là où il contenit mon script. Si vous n'avez qu'un seul fichier, vous cochez OneFile. Et vous voyez, ça utilise, comme je vous le disais tout à l'heure, l'outil PyInstaller. En adaptant, en fait, directement, selon les options graphiques, à la ligne de commande. Donc, si vous utilisiez PyInstaller, en fait, avec ces commandes-là, ça reviendrait au même. Avec éventuellement d'autres outils, puisqu'il peut, parfois, utiliser d'autres outils. Tout dépend, bien sûr, de ce que contient votre application Python. De quel module, quelle bibliothèque vous utilisez. Parce que, selon les cas, vous pouvez utiliser tellement d'outils qu'il y aura, évidemment, une commande un peu différente. Et un peu plus étoffée, on va dire, que celle-là. Ensuite, Console Base. Donc, ça, c'est pour avoir un programme en console. Si vous avez un programme en Windows, donc un programme en fenêtres, il faut utiliser ce mode-là. C'est simplement comme si on exécutait, en fait, Python W en console, pour ne pas avoir le terminal. Et après, bon, les fichiers additionnels, on s'en fiche, Advanced, vous pourrez toujours regarder si vous voulez, mais ici, on n'a pas grand-chose qui nous intéresse. De toute façon, je pense que tout est suffisamment explicite quand on veut. Ça, ça va être le répertoire de sortie de mon projet. Donc, moi, je vais le mettre dans le bureau. Voilà. Donc, ça, c'est important de le mettre, sinon il va vous l'enregistrer un peu n'importe où et vous n'allez plus retrouver où a été créé l'exécutable. Et Icon, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre un fichier Ico, donc format Ico, qui sera en fait celui d'appliquer à votre exécutable. Donc, si je le fais sans, ça vous mettra une icône par défaut. Mais vous pouvez le faire. Et comme j'en ai récupéré une, je récupère un petit logo. On va le convertir. Si des gens ne savent pas comment avoir un fichier au format Ico, vous passez par n'importe quel logiciel ou même un outil en ligne. Donc, je vais vous le montrer en vidéo, comme ça, vous aurez tout. Parce que je sais que sinon, des gens vont me dire, mais comment je ne peux pas avoir un fichier Ico ? Donc, vous tapez PNJ, par exemple, PNG to Ico ou n'importe quel format. Pourquoi il me le... D'accord. Il me sert ce site. Voilà. Là, on a du PNG. C'est tout. Il a déjà converti. Bravo. Très bien. Comme ça, on a le format Ico qui est le seul reconnu ici. Je le mets là. OK. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est histoire d'avoir un truc un peu plus personnalisé. On va chercher ce fichier Ico. Hop. Le voici. Et nous avons tout. D'accord. Voilà. Tout est configuré. On a un répertoire complet. En mode fenêtré. Il utilise une icône précise. Et le script de lancement. On fait une conversion. Et c'est parti. Donc, très simple à utiliser. Franchement, si vous ne savez pas faire un exécutable avec cet outil-là, je ne pourrais pas faire grand-chose de plus pour vous. Parce que pour ceux qui se souviennent, notamment, l'ancienne version de ce tutoriel est d'utiliser un outil comme CX-Freeze. Alors, il en existe plein. Il y a plein d'outils en ligne de commande ou pas qu'on peut utiliser. Mais comme il n'y a qu'un seul tutoriel à faire pour la création d'un exécutable, je préférais là pour cette nouvelle version du tuto, vous proposez cet outil-là qui fait quand même les choses de manière automatique. Et il y aura normalement moins de problèmes, même si je sais qu'il y en aura. De toute façon, il y aura forcément des gens qui auront des soucis avec. Et on va tout configurer. Donc là, il va tout impacter. Il va vous créer un répertoire qui s'appellera a priori main, puisque mon fichier principal s'appelle main.py. Donc, je pense qu'il va créer un répertoire main. Et tout sera dedans. Donc, toutes les bibliothèques, toutes les dépendances, celle de Pygame, celle de Techainter, parce que je n'utilise que ça dans mon application. Et vous, vous aurez peut-être quelque chose de beaucoup plus gros si vous avez beaucoup de bibliothèques utilisées, bien sûr. Donc, comprenez ce qui est important, c'est que ça va tout impacter. Et donc, forcément, le programme final sera assez gros, d'accord, en taille. Il n'y a pas que votre programme écrit en Python, qui sont finalement que des fichiers texte, puisque comme la personne n'aura pas besoin d'installer un interpréteur, tout est fourni avec. Donc, ça va faire une archive assez conséquente. Et si vous avez une application, on va dire, assez importante, forcément, vous obtiendrez à la fin un exécutable avec tout un tas de fichiers qui prend beaucoup de place et donc fera une grosse archive. Donc, c'est parfaitement normal. Voilà. Si vous ne voulez pas ça, eh bien, gardez simplement des scripts. et voyez avec la personne à qui vous partagez pour qu'il installe l'interpréteur de son côté. Donc là, je pense que ça va être fini. On arrive au bout. D'abord, il peut y avoir des messages bizarres. Vous aurez des avertissements, des warnings, tout ça, mais normalement, pas de problème à ce niveau-là. Et là, il va avoir terminé. Voilà. Il va nous faire le main.exe. Normalement, avec une jolie icône incroyable. Quand il veut pour terminer, par contre. Parce que déjà, que l'écran blanc, ce n'est pas super. Alors, eh bien, dis donc, il y a du mal sur la fin. OK. Donc, tout est là. Donc, ça, attention, vous voyez, c'est le serveur tourné à l'application. Donc, je ne le ferme pas pour le moment. Donc, on a bien ce répertoire main. Et si je l'ouvre, tout est ici. Voyez, on retrouve les dépendances, les fichiers dans la tête, Pygame, TK, etc. Tout est là. Et votre application est ici. Donc, la personne, vous lui fournissez ça. Vous pouvez faire une archive avec un logiciel, un gestionnaire d'archives. Vous lui faites un petit zip ou un fichier en format 7z, ce que vous voulez. Un gz, un gzip. Vous lui fournissez ça. La personne pourra récupérer ça. Et en lançant l'exécutable principal, éventuellement avec votre jolie icône, il pourra exécuter votre programme. Voilà. Tout est disponible. Tout est fonctionnel. C'est magnifique. C'est ça. Voilà. C'est le modernisme. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est très simple à l'usage. Normalement, ça ne va pas poser de problème. Mais faites simplement attention à ce que vous... Comment vous installez les choses, si vous n'avez pas oublié. Et vous n'aurez pas normalement de problème. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever une fois qu'on a terminé. On peut faire ça. Lui, voilà. Il se quitte tout seul une fois qu'on a coupé la fenêtre. Et tout est prêt à ce niveau-là. Voilà. Tout est installé. Tout est prêt. N'oubliez pas, là, vous avez toujours votre fichier source. Ça vient évidemment, ça a gardé pour vous. Et après, la version à distribuer. Si vous voulez que la personne n'ait pas à s'embêter à tout installer, vous lui fournissez tout ce répertoire dans une archive. C'est magnifique. Vous pouvez le renommer, bien sûr. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais vous pouvez mettre... Voilà. Comme ceci. Vous pouvez renommer l'exécutable, bien évidemment. Ça ne posera pas de problème. Ça continuera de fonctionner. Hop. On l'exécute tout aussi bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Même si je pense qu'il n'y a pas... Franchement, on peut faire difficilement plus simple comme manière de créer un exécutable depuis une application Python. N'hésitez pas à tester ça avec des applications plus conséquentes. Si vous utilisez des grosses bibliothèques, du NumPy, du Matplotlib, etc. Il y en a beaucoup qui, parmi vous, qui utilisent ce genre d'outils. Essayez de faire un installateur avec ça. Enfin, un exécutable, pardon, pas un installateur. Pour voir un peu comment ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème. Et voilà, vous avez comme ça un très bon outil pour pouvoir empaquer et distribuer vos programmes facilement à vos amis, vos proches, vos collègues. Et tout ça en un temps record. Parce qu'il ne faut qu'un seul outil, finalement, pour faire tout ça de manière graphique. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501